Bonjour à toutes et à tous, je vais descendre dans le cran et je vais prendre. Bonjour à toutes et à tous, merci déjà Christine, je ne sais plus où est passée Christine, excuse-moi je n'ai pas vu que tu t'étais assis, pour l'invitation, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir, puis un grand merci à vous surtout, parce que ce n'était pas évident de sortir ce soir quand même avec le temps qui fait, donc on va passer une bonne soirée ensemble. Et puis vous voyez le titre de la présentation, le vrai du faux, l'idée c'est vraiment d'échanger sur les idées reçues que l'on peut avoir sur l'activité physique, et plutôt que de vous faire une conférence de 40 minutes, 45 minutes, puis qu'il y ait des questions à la fin, et bien finalement on est parti sur un format un petit peu différent, je vais vous présenter un certain nombre d'idées reçues, 6 au total, et c'est vous qui allez choisir celles que vous souhaitez aborder. Puis à chaque fois le principe ce sera le même, c'est-à-dire que j'ai préparé quelques diapos pour parler pendant 8-8 minutes à peu près, 8-10 minutes maximum, et puis à partir de là on pourra discuter tous ensemble, et on passera à l'idée reçue suivante. Donc on ne fera peut-être pas les 6, donc on va passer les 6 en revue, on va voter, puis on va retenir les 3 premières, et on mettra peut-être une option sur la quatrième, et je ne vais pas non plus vous retenir trop longtemps. Alors au début j'avais fait un WooClap, c'est une application qui permet de voter avec le téléphone, mais finalement là on n'est pas si nombreux, donc on va voter à main levée, ça sera parfait. Alors, quelles sont les idées reçues que je vous propose ? Alors là j'espère que je ne gêne personne pour voir si peut-être je vais me mettre sur le côté pour le moment. Alors voilà, comme je vous disais, je vous en ai mis 6. La première, elle va concerner les personnes qui éventuellement souffrent d'une maladie chronique, qui ont un traitement qui permet d'essayer de contrôler cette maladie, qui peut être cardio-bonjour, qui peut être cardio-vasculaire, qui peut être métabolique, comme le diabète, etc. Et là, l'idée reçue, c'est si je bénéficie d'un traitement, je n'ai plus besoin de faire d'activité physique. Les médicaments sont là pour s'occuper de moi et de ma santé. Deuxième idée reçue, souvent on entend dire dans les recommandations, il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour. Donc deuxième idée reçue, 10 minutes d'activité physique par jour, forcément ça ne sert à rien, puisqu'on n'a pas nos 30 minutes. Troisième idée reçue, il ne faut pas faire de sport après 60 ans. Quatrième, faire du sport le soir perturbe le sommeil. Cinquième idée reçue, l'activité physique permet de compenser les conséquences de la sédentarité. Alors peut-être une précision pour vous aider à faire votre choix. Ce qu'est la sédentarité, c'est tout simplement le fait de passer longtemps sans bouger. Donc ça peut être en position assise, ça peut être en position debout. Si moi je suis debout et que je ne bouge pas, je suis tout aussi sédentaire que vous qui êtes assis et qui ne bougez pas non plus. Donc la sédentarité peut avoir des conséquences. Et là, l'idée c'est de savoir si le fait de bouger à la fin de la journée, par exemple, ça peut compenser tout le temps que j'ai passé assis pendant la journée. Et puis, dernière idée reçue, pas la moindre, le sport rend intelligent. Donc voilà, vous avez le choix parmi les six. Et puis je vous propose finalement qu'on la prenne une par une. Et simplement, vous levez la main, puis approximativement, je vais essayer de repérer les trois principales idées reçues que l'on va aborder, plus la quatrième en option. Alors qui souhaiterait que l'on parle de la première ? Donc si je bénéficie d'un traitement, je n'ai plus besoin de faire d'activité physique. Comme ça, c'est clair. Bon, une personne. On en parlera à la pause alors, ou pas à la pause, mais à la fin si vous voulez. Deuxième idée reçue, dix minutes d'activité physique par jour, ça ne sert à rien. Ok, donc là, comme ça, je dirais une vingtaine, vingt, vingt, vingt-cinq personnes, d'accord. Troisième idée reçue, il ne faut pas faire de sport après 60 ans. Ok, à peu près le même nombre. Faire du sport le soir perturbe le sommeil. Ah, celle-ci, pour le moment, elle fait presque l'unanimité. L'activité physique permet de compenser le temps qu'on passe en position assise. Ok, donc on en a trois qui sont à touche-touche. Et le sport en intelligent. Bon, donc on a à minima, faire du sport le soir perturbe le sommeil. C'est là qu'il y avait le plus de mains levées. Et puis le deuxième, c'était le sport en intelligent. Le troisième, on en a trois qui sont à peu près ex-écho. Écoutez, quand on aura fait les deux premières, je vous représenterai. Et puis là, on verra, peut-être que ça aura changé un petit peu. Alors, je vais directement aller sur les diapos qui concernent le sommeil. Voilà. Donc, le fait de faire du sport le soir perturbe le sommeil. Avant de finalement aborder directement la question, qu'est-ce que le sommeil ? Déjà, et comment il est organisé, ce sommeil, au cours de la nuit ? Le sommeil, vous avez une définition, vous voyez, c'est un état réversible. Donc, on se réveille, fort heureusement. De repos et de perte de conscience qui est rythmé par certaines hormones, une hormone en particulier. On y reviendra un tout petit peu. Et puis, par la température. La température corporelle, vous allez voir, c'est un élément majeur pour s'endormir. Et à partir du moment où on s'endort, eh bien, comme vous voyez ici, il y a différentes phases. On a la phase d'endormissement. Ensuite, on a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Et puis, la transition vers un nouveau cycle. Et cet ensemble, on va le faire 4, 5 ou 6 fois pendant la nuit. Ça va dépendre, bien sûr, de la durée de votre sommeil. Il y a une phase qui est particulièrement importante. C'est cette phase de sommeil lent profond. C'est au cours de cette période que vous allez récupérer, quand vous avez fait de l'activité physique, que vous allez éventuellement vous adapter, transformer votre corps. Mais c'est aussi au cours de cette phase que vous allez pouvoir stabiliser certains apprentissages, etc. Vous voyez, ça a un impact à la fois physique, mais aussi cognitif. Alors, quelles sont les recommandations ? Déjà, pour le sommeil. Bon, là, c'est petit. Je vais vous donner directement les valeurs. Mais vous voyez déjà que ça dépend de l'âge. Bien sûr, un bébé, il va avoir des besoins qui vont être très importants. Et puis, plus on vieillit, plus les recommandations vont se raccourcir. Et vous voyez que si on prend de jeunes adultes, on est aux alentours, que je retrouve, de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Et puis, quand on vieillit, on est toujours, en termes de recommandations, aux alentours de 7 heures à 8 heures par nuit. Ça, ce sont les recommandations pour un sommeil optimal. Les valeurs réelles, elles sont quand même bien en dessous. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est la quantité. Mais ce qui est important dans le sommeil, c'est bien sûr la quantité. Il faut une dose, c'est important pour bien récupérer. Mais c'est aussi la qualité du sommeil. Et la qualité, ça va être justement le temps passé dans les différentes phases. Ici, vous avez justement l'organisation du sommeil au cours d'une nuit. N3, ici, c'est la phase de sommeil lent profond. Donc, vous voyez, là, on va s'endormir, le sommeil lent, l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil lent profond. Et puis, après, on a le sommeil paradoxal où on fait les rêves. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que le sommeil lent profond, qui est cette phase où on récupère, eh bien, on le retrouve surtout dans la première partie de la nuit. Et vous voyez, la deuxième partie de la nuit, il n'y a plus rien. Et c'est plutôt au cours de cette deuxième partie de la nuit qu'on va faire des rêves et qu'on va avoir plus de sommeil paradoxal. Donc, vous voyez, là, l'organisation classique. Et on a des recommandations sur les durées à passer dans chaque stade, mais je dirais, peu importe. Ce que l'on retient, là, c'est qu'il y a la durée qui est importante et puis l'organisation du sommeil. Le sommeil, il a un rôle majeur. Là, je vous ai mis un certain nombre de conséquences auxquelles on peut être confronté lorsqu'on est privé de sommeil ou que l'on a un sommeil de mauvaise qualité. On ne va pas forcément être concerné par l'ensemble. Et des fois, on peut être éventuellement concerné par aucune de ces conséquences possibles. C'est juste une probabilité qui est un peu plus importante. Vous voyez, on retrouve peut-être certaines altérations cognitives. On a une augmentation du risque de certaines maladies chroniques. On a une augmentation du risque de blessures quand on fait l'activité physique, etc. Donc, le fait d'avoir un sommeil trop court ou de mauvaise qualité, ça n'est pas neutre. Ça peut avoir un certain nombre de conséquences pour notre santé. Quels sont les ennemis du sommeil ? Et quels sont les éléments, finalement, qui vont faire qu'on peut avoir des problématiques, soit pour s'endormir, soit une fois qu'on s'est endormi, pour avoir un sommeil de qualité ? On va retrouver les rythmes circadiens, c'est-à-dire qu'on a tous un rythme propre. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Donc, ça va forcément avoir un impact. Et ça ne sert à rien de demander à une personne qui est clairement du soir d'essayer de se coucher à 9h ou à 10h. Elle n'arrivera pas à s'endormir avant 1h du matin. Donc, la typologie circadienne, c'est un élément important. Les objets connectés, je vais y revenir. La caféine, prendre le café le soir, c'est un des meilleurs moyens, finalement, pour éviter de s'endormir. Donc, si on conduit, ce n'est pas gênant. Mais si on avait prévu de bien dormir, c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure idée de prendre un café avant de se coucher. Il y a l'anxiété, le stress. Je vais y revenir aussi avec quelques exemples, avec des athlètes de haut niveau. Donc, il peut faire qu'on va ruminer pendant la nuit. Et sur ces phases de transition, éventuellement, on va avoir du mal à se rendormir. Tout le monde a déjà connu ça, donc je ne vais pas passer trop de temps. Et on peut avoir, effectivement, le sport à une heure tardive. Alors, pourquoi le fait de faire du sport tard peut avoir un impact sur le sommeil ? Comme je vous l'ai dit au début, il y a deux aspects qui vont rythmer, finalement, nos rythmes et qui vont faire qu'on va s'endormir. C'est à la fois la température interne et la libération d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Donc, il y a ces deux aspects. Et puis, de façon générale, il faut avoir eu de l'activité au cours de la journée. C'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Bon, là, c'est en anglais, mais la pression de sommeil, la fin de la journée, elle va augmenter. C'est-à-dire qu'on a accumulé un certain nombre d'activités cognitives, physiques, au cours de la journée, et on a besoin de récupérer. Et quand cette pression de sommeil augmente, vous voyez, là, on va avoir une diminution de la température de l'ordre de 1,5 degré. Et en même temps, la libération de mélatonine qui va faciliter l'endormissement. Je parlais des écrans tout à l'heure, ça faisait partie des ennemis du soleil. Sur quoi vont jouer les écrans ? Ils ne vont pas jouer sur la température, bien sûr. Ils vont jouer plutôt sur la libération de mélatonine. Ils vont jouer aussi sur tout, éventuellement, l'anxiété, le stress. Là, je vous donnerai quelques exemples à l'occasion de certains athlètes que l'on a suivis qui ont participé aux Jeux olympiques. Eh bien, ils peuvent avoir des problématiques de sommeil, plus ou moins importantes. Et on pourrait dire, oui, c'est à cause du téléphone, parce que, comme tout le monde, c'est une des dernières choses que l'on fait. Eh bien, c'est de regarder son téléphone. Donc, les athlètes de haut niveau sont comme tout le monde. Mais la différence, c'est qu'ils ne regardent pas forcément les réseaux sociaux. Ils regardent leurs réseaux sociaux, avec des fois tout le bien qu'on peut dire sur eux. Mais aussi, souvent, tout le mal qu'on peut dire sur eux. Donc, on voit que ces problématiques d'écran, ce n'est pas seulement l'écran, en fait, chez certaines catégories de population. C'est aussi toute l'anxiété que ça peut générer, notamment par les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Donc, la mélatonine, voilà, est vraiment liée aux écrans bleus. Mais là, on voit bien que le sport, en fait, ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer sur la température corporelle, effectivement. Si je fais du sport tard le soir, je vais augmenter ma température corporelle. Et du coup, je ne vais pas être dans les conditions optimales pour m'endormir. Alors, certains médecins du sommeil peuvent recommander, éventuellement, peut-être c'est une recommandation qu'on vous a déjà faite. Quand on a des problématiques de sommeil, d'éviter le sport après 16 heures. Donc, bon, effectivement, dans ces cas-là, on n'a pas de problème de température. Mais sauf que ce n'est pas toujours évident de faire du sport avant 16 heures. Donc, à choisir, il vaut mieux quand même faire de l'activité physique, quitte à avoir, à certaines occasions, quelques problématiques de température. À choisir, il vaut mieux toujours cela. Il vaut mieux bouger que de ne pas bouger. Mais néanmoins, faire du sport tard le soir peut avoir un impact sur cette température. Les sportifs de haut niveau, par exemple, qui vont faire des matchs de football, des matchs de rugby, comme on a eu ce week-end, eh bien, ils vont s'endormir peut-être vers 3 heures, 4 heures du matin, puisqu'ils vont cumuler une augmentation de la température, plus un niveau d'activation, d'anxiété, toujours présente, qui va être important. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a une température élevée que forcément, on ne peut rien faire. Il y a des solutions pour cela. Quand on était... Alors, je vais vous les mettre après. Mais cet été, pour les Jeux olympiques, il faisait chaud. Donc, nous, on a suivi l'équipe de France de natation. Et pour, justement, faciliter cet endormissement, on pouvait utiliser des solutions au niveau du lit. Donc, ils avaient des matelas thermorégulants qui permettent d'absorber l'excès de chaleur. Dans votre chambre, vous pouvez adopter une ventilation adéquate, également, sans forcément parler de climatisation. Et puis, on peut utiliser des stratégies qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais comme, par exemple, la créostimulation. C'est une salle qui est à moins 110 degrés. Et puis, on fait une exposition très courte, de 3 minutes, juste avant de se coucher. Donc, l'équipe de France, lors de leur phase de préparation terminale, ils étaient à Vichy. Eh bien, il y avait, juste à côté de l'endroit où il dormait, on avait le camion. Et avant d'aller se coucher, ils venaient passer leurs 3 minutes. Alors, tout le monde n'a pas ça. Mais on peut imaginer aussi prendre une douche froide et puis, ça va contribuer à diminuer un petit peu votre température. D'accord ? Donc, il y a différentes stratégies, même si vous avez une augmentation de la température, qui vont quand même faciliter votre endormissement. Les règles d'or, quand même, si vous voulez faciliter, enfin, avoir une bonne qualité de sommeil, eh bien, la première, peu importe les variations de température, c'est déjà d'avoir une régularité des horaires de coucher et de lever, qui dépendent de votre profil. Si vous êtes du matin ou du soir, c'est sûr que ça va être différent. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que, oui, la température, c'est important, mais le principal régulateur, c'est l'exposition à la lumière. Donc, pour s'endormir, eh bien, il faut essayer de diminuer progressivement l'exposition à la lumière. Bleu, bien sûr, avec les écrans, mais de façon générale, la lumière. Il faut un environnement calme, sombre et tempéré. Donc, c'est juste du bon sens, vous voyez, ces règles d'or. Il faut une alimentation qui est riche en un acide aminé qui s'appelle le tryptophan. Pourquoi ? Parce que c'est un des précurseurs qui va vous permettre de fabriquer la mélatonine. On le retrouve dans les noix, on le retrouve dans beaucoup d'aliments, en fait, le tryptophan, on le retrouve dans la viande blanche, les noix et bananes, il y a beaucoup de fruits qui en ont, etc. Donc, il y a des aliments, quand même, qui peuvent favoriser l'endormissement. Si vous voulez une liste, vous allez sur Internet et puis vous tapez sur votre moteur de recherche tryptophan, aliments, et puis vous allez avoir les aliments les plus pertinents. La détente cérébrale, on a vu qu'un des ennemis du sommeil, c'était l'anxiété, le stress ou une trop grande activation. Donc, on peut faire de la relaxation ou du moins diminuer les activités une heure à peu près avant l'heure prévue de coucher. C'est ce que font certains athlètes également. Donc, il y a toute une routine qui est mise en place pour, petit à petit, que la pression retombe. L'exposition au froid, alors là, peu importe qu'on ait fait du sport tard ou pas, comme je disais, l'exposition au froid, ça va diminuer votre température, mais on peut détester le froid. Dans ces cas-là, l'exposition au chaud, ça fonctionne également. Sauf qu'on ne le fait pas au même moment. L'exposition au froid, ça doit être vraiment dans l'heure qui précède le coucher. Et là, on va vraiment avoir un impact sur la température interne qui va faciliter l'endormissement. L'exposition au chaud, bien sûr, si vous prenez un bain chaud, vous faites un jacuzzi ou je ne sais pas, vous allez augmenter votre température. Donc, c'est l'effet inverse. Mais c'est pour ça que là, on va le programmer bien avant, peut-être trois heures avant le coucher. Parce que quand vous avez une augmentation de votre température, que va faire l'organisme ? Il va se refroidir. Donc, au moment de vous coucher, vous serez vraiment sur une dynamique de diminution de température qui sera accélérée parce que vous avez augmenté un petit peu cette température avec le bain chaud ou la douche chaude ou le jacuzzi. Et puis, la sieste. C'est-à-dire que des fois, on dort mal, c'est sûr. Peut-être parce qu'on a fait du sport tard le soir. Peut-être pour d'autres raisons. Mais il ne faut pas forcément paniquer. Et il faut se dire que les recommandations, en fait, ce n'est pas seulement la nuit. C'est à l'échelle de 24 heures. Donc, si à un moment, on a raté un cycle, on s'est réveillé pendant une heure et demie, deux heures, on n'a pas réussi à s'endormir tout de suite, eh bien, il faut juste savoir que ça peut se normaliser, finalement, à l'échelle de la journée en faisant une sieste. Alors, il ne faut pas faire de sieste trop longue parce qu'après, quand on se réveille, vous l'avez déjà testé, c'est désagréable. On a une pression de sommeil, une inertie de sommeil qui est importante. Donc, on va plutôt avoir des siestes de l'ordre de 30 minutes. C'est la durée à peu près optimale qui vous permet de bien récupérer sans après avoir cette inertie de sommeil qui fait qu'on a du mal à émerger. Donc, voilà. Si je résume, oui, l'activité physique tard le soir peut avoir un impact, mais à choisir, il vaut mieux faire de l'activité physique de toute façon. Il y a différentes stratégies qui relèvent beaucoup du bon sens pour, malgré tout, conserver une bonne qualité de sommeil. Voilà pour cette première partie. Juste un petit élément avant d'ouvrir la discussion. La température, malgré tout, c'est quand même un élément important. On a pu constater chez les nageurs de l'équipe de France, chez les joueurs de rugby, du stade Rochelet également, que finalement, ceux qui avaient une mauvaise qualité de sommeil, c'est-à-dire de toutes petites phases de sommeil lent profond, eh bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'était ceux qui avaient une température élevée pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'on voit tout l'intérêt qu'il y a de dormir, ça faisait partie des règles d'or, de dormir dans un environnement qui est tempéré, qui est aéré, parce qu'en diminuant un petit peu la température de l'environnement, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Donc voilà, pour les quelques éléments que je voulais vous donner sur le sommeil, maintenant, eh bien écoutez, la discussion est ouverte. Si vous voulez qu'on aborde tel ou tel point sur le sommeil, sur le sport tard le soir, ou peu importe. Effectivement, on enregistre, donc merci d'attendre le micro. Est-ce que par hasard, ou là c'est fort, est-ce que vous savez s'il y a des programmes d'activité physique qui permettraient, je dirais, d'améliorer le sommeil en mille aspects de cryostimulation ? Alors, l'activité physique contribue à améliorer le sommeil puisqu'elle va augmenter cette pression de sommeil qui va faire que l'organisme doit récupérer. Après, est-ce que c'est plutôt des exercices d'intensité modérée, plutôt des exercices à haute intensité qui vont jouer ? C'est vrai que les exercices à haute intensité, malgré tout, eh bien on va stimuler beaucoup plus un système qui s'appelle le système nerveux autonome. On va libérer beaucoup d'adrénaline, ce qui fait qu'au moment de se coucher, bon, il va falloir attendre un peu plus. Et puis surtout, on va augmenter quand même un peu plus la température avec ce type de séance. Donc, malgré tout, des exercices d'intensité modérée vont avoir un impact moindre sur la température et a priori devraient moins impacter la qualité du sommeil. Bonsoir. Vous venez de parler de sieste, justement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le bienfait de la micro-sieste ? J'entends par là entre 5 et 10 minutes. Il y a différentes choses. Il y a effectivement les micro-siestes comme peuvent utiliser par exemple les navigateurs qui sont en ce moment sur le Vendée Globe Challenge. Et puis, il y a l'opportunité de sieste classique. On appelle ça une opportunité de sieste où on se donne 30-40 minutes, on s'allonge et en fait, on va dormir 20-25 minutes. Et puis, après, il y a la longue sieste qui, elle, va avoir plus d'effet néfaste finalement pour se réveiller. Donc, la micro-sieste, elle va jouer surtout sur certaines fonctions cognitives. On n'a pas le temps de récupérer physiquement. Mais par contre, on va pouvoir faire une sorte de reset au niveau de la fatigue cérébrale et puis, à nouveau, réaugmenter le niveau de vigilance et être prêt à faire face à différentes situations. Donc, la micro-sieste, c'est très utilisé par les navigateurs mais ils doivent s'entraîner à cela. Ça fait partie de leur préparation. Ça peut être utilisé aussi pour ceux qui font des épreuves qui vont durer plusieurs jours. Il y a les trails, les ultra-trails, il y a d'autres épreuves un peu ultra comme cela où c'est également une stratégie qui peut être utilisée. Mais de façon générale, la meilleure sieste, c'est l'opportunité de sieste de 30-40 minutes parce qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'on améliore à la fois, on récupère au niveau cognitif et puis, au niveau physique, on gagne également au niveau de performance. Chez des sportifs professionnels, des joueurs de basket, par exemple, c'est une équipe nationale qui avait été testée, quand ils font la sieste ou quand ils ne font pas la sieste, ils n'ont pas le même niveau de performance physique et ils n'ont pas également le même niveau de performance cognitive. Donc, le meilleur compromis, c'est quand même cette sieste de l'ordre de 30 à 40 minutes où on est allongé et pendant laquelle on va dormir 20-25 minutes. est-ce que vous pourriez nous expliquer les conséquences de l'apnée du sommeil ? Alors, là, moi, je peux parler du sommeil. Là, on a une dimension médicale que je maîtrise beaucoup moins. Donc, je ne préfère pas vous répondre parce que ce sera juste une réponse comme ça où mon avis vaut autant que le vôtre. Donc, j'ai beaucoup moins de connaissances là-dessus. Simplement, il y a une relation quand même très importante avec la pression artérielle, la régulation de la pression artérielle. Donc, voilà, ce n'est pas anodin. L'activité physique va avoir également un impact puisque en jouant sur la régulation de la pression artérielle, on peut avoir un effet positif sur l'apnée du sommeil. Et d'ailleurs, certains prestataires qui équipent les personnes avec les dispositifs peuvent l'accompagner également de prescriptions d'activité physique ou en tout cas de recommandations à minima sur l'activité physique. Donc, il y a une vraie interaction mais je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Voilà. Vous nous avez parlé que le froid faisait baisser la température, donc on dormait mieux. Mais par contre, quand on a trop froid, on ne peut pas non plus dormir. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. C'est pour ça que ces protocoles sont très standardisés. On ne va pas l'exposition au froid quand on fait un bain froid et bien elle est minutée pour ne pas avoir une dose de froid trop importante parce que non seulement s'il fait trop froid, certes, ça va gêner la phase d'endormissement, mais en plus, on va déclencher des mécanismes pour se réchauffer, ce qui fait qu'au cours de la première partie de la nuit, en gros la première moitié où il y a le sommeil en profond et qui est vraiment une phase très importante, elle va être perturbée parce qu'on est en train de se réchauffer donc on va avoir une température qui est plus élevée. Donc effectivement, et c'est pour ça que ces recommandations que l'on fait, elles reposent sur des études où on a pu évaluer l'impact sur la température interne sur des personnes qui avalent des gélules qui sont comme ça à peu près et qui restent dans les intestins pendant 24 à 48 heures et qui mesurent la température. Donc on évalue l'impact de différents types d'exposition. Quand j'ai type d'exposition, c'est la durée du moment de la journée où on le fait, si on le fait le matin, si on le fait en fin de journée, si on le fait juste avant le coucher pour identifier finalement les modalités les plus efficaces. Mais c'est évident qu'une trop grosse dose de froid va avoir un effet néfaste. Donc il faut bien placer le curseur. Et typiquement, pour aller au bout de la réponse, si on parle de créostimulation ou de bain froid, parce que les sportifs peuvent utiliser des bains où il va être immergé pendant 5 à 10 minutes dans des eaux à 10 degrés à peu près, quand on fait faire cette exposition après l'entraînement du matin, après l'entraînement de fin de journée et juste avant le coucher, on se rend compte qu'il y a juste la condition juste avant le coucher qui est efficace. Parce que les autres, en fait, oui, on a une diminution, mais comme c'est trop éloigné, on va revenir tranquillement vers le niveau initial. De la même façon qu'on a pu constater qu'une exposition, ça ne sert à rien. Il en faut au moins 5 pour commencer à avoir un impact sur la qualité et la quantité de sommeil. 5 jours consécutifs. Donc voilà, ce sont toutes ces recommandations que l'on fait. On s'appuie sur des études où on va évaluer tout cela pour être sûr d'avoir la bonne dose et de faire les bonnes recommandations parce que sinon, on peut avoir l'effet inverse. Une autre question. Quelles sont les conséquences au niveau cérébral quand on interrompt un cycle de sommeil et notamment le matin ? Alors là, je dois avouer que je ne sais pas. Les conséquences sur... Alors déjà, sur la récupération, ce n'est pas la question, mais bon, sur la récupération physique, il y aura peu d'impact puisque tout se joue avant. Quand on parle au niveau cognitif, il y a deux choses. Quand on parle des aspects cognitifs, il y a la mémoire, la stabilisation des apprentissages, etc. Ça se joue également avant. Après, bon, sur les autres aspects, j'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être qu'on se réveille de mauvaise humeur et qu'on va avoir une inertie de sommeil importante, on a du mal à émerger, mais je ne pense pas que ça ait de conséquences très importantes sur les aspects physiques et puis les fonctions cognitives. Je ne pense pas. Oui, bonsoir. J'ose la question tabou. y a-t-il un lien entre activité sexuelle et qualité du sommeil, notamment chez les sportifs de haut niveau ? Ça revient à ce que j'ai dit avant. Il y a des problématiques de température. Donc, la température peut plus ou moins augmenter. Et si elle augmente de trop, ça peut être effectivement quelque chose qui va gêner la phase d'endormissement. D'accord ? Parce qu'il faut toujours cette diminution de température de l'ordre de 1,5 degré. Et puis après, il y a le niveau d'activation. C'est-à-dire qu'on va stimuler le système nerveux autonome, notamment avec l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont des hormones qui ne vont pas forcément faciliter l'endormissement. Donc, il y a un niveau d'activation qui peut être plus ou moins élevé. Une augmentation de la température interne qui peut être plus ou moins élevée. Donc, en gros, on peut aller d'aucune conséquence à des conséquences qui peuvent être un peu plus importantes. Par rapport au titre, d'abord, merci beaucoup pour la conférence très intéressante. Par rapport au titre, est-ce qu'on peut associer à l'activité physique tout ce qui est bricolage, jardinage, ménage et à la santé ? Est-ce qu'on se limite à la dimension physique, physiologique de la santé ou est-ce qu'on peut aller au-delà l'estime de soi ? Pour cette idée reçue, j'avais mis le sport. Faire du sport tard le soir perturbe le sommeil. Là, c'était vraiment ciblé parce que les autres activités physiques ne vont pas être associées à un niveau de dépense énergétique suffisant pour augmenter la température et avoir un effet néfaste. Maintenant, sur les autres idées reçues, on va aller au-delà. C'est-à-dire au-delà du sport, on va vraiment parler d'activité physique au sens très large. Le sport en fait partie. Il y a des activités physiques liées au déplacement, aux mobilités douces, aux activités professionnelles, etc. On englobera vraiment l'ensemble. C'est vrai que la santé, on parle beaucoup d'aspects physiques, mais il faut qu'on y associe systématiquement les aspects sociaux et psychologiques également pour avoir cette vision un peu plus holistique de la santé. C'est ce qu'on fera éventuellement sur d'autres questions. Mais là, c'est vrai que c'était très ciblé sport ou du moins activité physique intense. Une dernière question par rapport à quelqu'un qui aurait le sommeil vraiment très perturbé. Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation de routines comme la cohérence cardiaque en pleine nuit ? En pleine nuit, comme ça, je n'ai pas souvenir d'études. Mais de façon générale, la cohérence cardiaque et puis tout ce travail sur la respiration, ça peut avoir un impact important puisque ça va stimuler beaucoup une des branches de ce système nerveux autonome qui s'appelle la branche parasympathique qui va contribuer à être relaxé et puis à s'endormir. Mais en fait, tout va dépendre de l'origine du réveil. Donc, si c'est de la rumination liée au stress, à l'anxiété, parce que, je ne sais pas, il y a une compétition qui arrive, là, des activités de relaxation peuvent aider éventuellement, mais il peut y avoir d'autres origines. Donc, voilà, ça dépend vraiment de ce qui explique le fait qu'on se réveille pendant la nuit et qu'on a du mal à se rendormir. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la question suivante. Donc, de mémoire, c'était le sport rend intelligent. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser la question pour savoir qui était pour, qui était contre, l'idée reçue sur le sommeil. Bon, maintenant, vous avez la réponse. Mais là, je vais vous poser la question quand même. Donc, d'après vous, levez la main à ceux qui pensent que le sport rend intelligent. OK. Alors, qu'en est-il ? L'intelligence, déjà, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin, qui est très large et difficile à définir. Ça peut renvoyer un certain nombre de fonctions cognitives et dans ces fonctions cognitives, on va avoir la tension, on va avoir le langage, la mémoire, le langage verbal et puis un groupe de fonctions qui sont très importantes qui est ce que l'on appelle les fonctions exécutives. On va retrouver ce qu'on appelle la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité, des fonctions qu'on va vraiment mobiliser de façon importante quand on veut acquérir un certain nombre de nouvelles compétences cognitives. Ces apprentissages, ça peut être des apprentissages théoriques mais ça peut être des apprentissages moteurs également. Ces fonctions exécutives, elles ont vraiment un rôle central. Il y a, comme je disais, la mémoire de travail, la mise à jour de la mémoire de travail. L'inhibition, c'est notre capacité à inhiber une réponse que l'on a déjà programmée. J'ai mis la petite fille devant les gâteaux. Est-ce qu'elle va être capable d'inhiber cette commande qui va être de prendre le gâteau et de le manger ? Mais on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui arrive à un feu de circulation. J'ai le pied sur l'accélérateur, c'est ma commande, le feu passe à la couleur orange, je vais inhiber cette commande pour en reprogrammer une autre qui va être de freiner. D'accord ? Et puis, la flexibilité, c'est le fait d'être multitâche. Donc, de passer d'une tâche cognitive et une autre tâche cognitive tout en étant aussi performant dans l'idéal. Donc, tout cela, ça va contribuer à la concentration, à la mémoire et aux apprentissages. Alors, ces fonctions cognitives, est-ce qu'elles sont sensibles à l'activité physique ? Quand on fait l'activité physique, quel que soit le type d'activité physique, que ce soit plutôt adominante cardiovasculaire, adominante neuromusculaire, donc du renforcement musculaire, vous voyez, elles vont avoir un impact qui est qu'on va mieux irriguer notre cerveau, donc on va augmenter la vascularisation de notre cerveau. Il va y avoir également, donc ça s'appelle une angiogenèse, on va percer finalement de petites artérioles. On va également avoir une neurogenèse, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de connexions et puis cet ensemble va mieux fonctionner de façon générale. Donc, l'activité physique vraiment peut avoir un impact très important sur le métabolisme de notre cerveau. À partir de là, eh bien, on voit que en fonction de l'âge, ces fonctions exécutives, elles vont avoir un rôle plus ou moins important. Vous voyez, quand on va grandir, eh bien, on va avoir une augmentation de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, de la réussite scolaire. Ça va contribuer plutôt à la réussite scolaire et à l'acquisition du langage. Et puis, au fur et à mesure où on vieillit, eh bien, elles vont toujours avoir ce rôle sur la réussite scolaire, le comportement scolaire, la tension, la mémoire, enfin, l'activité physique, je veux dire. Et puis, petit à petit, eh bien, ça va vraiment se centrer sur les fonctions exécutives. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on vieillit, nos fonctions exécutives vont baisser un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus bête qu'avant, mais on va être un peu moins rapide. Je donnais l'exemple du feu de circulation. Eh bien, une personne qui est très âgée, elle va avoir exactement le même comportement. J'inhibe ma réponse et j'en programme une autre, sauf qu'on va le faire moins rapidement. Et du coup, on peut éventuellement avoir des problématiques de circulation, un accident ou des choses comme cela. Et une des stratégies les plus efficaces, finalement, pour diminuer ou ralentir l'effet du vieillissement, notamment sur ses fonctions exécutives, c'est l'activité physique. L'activité physique, comme je vous disais, en jouant sur le métabolisme de cerveau, va vraiment ralentir cette phase que l'on appelle le déclin cognitif et faire que, eh bien, on va conserver un peu plus longtemps le bon usage de ces différentes fonctions. Parmi les activités physiques qui vont être les plus efficaces, on va retrouver les activités classiques à basse intensité, mais les exercices à haute intensité vont être également particulièrement intéressants. Ils vont avoir un impact un peu plus important. quand je dis exercice à haute intensité, ça va être des efforts assez courts que l'on va répéter et qui vont être séparés par des récupérations plus ou moins importantes. Donc, si je fais, par exemple, un sport de raquette, ça peut être une activité intermittente à haute intensité, un sport collectif, de la danse. La danse, ça peut être aussi une activité à haute intensité et puis, entre deux morceaux, on se repose. Donc, c'est exactement le même principe. est-ce que le sport rend intelligent ? La clé, ce n'est pas d'être un athlète de haut niveau. Il n'a jamais été montré que meilleure était notre condition physique, meilleure était nos capacités cognitives et notre intelligence. La clé, c'est soi-même, quand on est capable d'améliorer son aptitude cardio-respiratoire grâce à l'activité physique, et bien, ça va contribuer justement à améliorer la perfusion de notre cerveau et puis, à augmenter les connexions, etc., et à faire qu'on va avoir des fonctions exécutives un peu plus performantes. La clé, également, c'est de faire des activités qui couplent activités physiques et activités cognitives. Alors, nous, au laboratoire, on l'étudie avec des tâches qui ne sont pas très motivantes. Ce sont des personnes qui pédalent et puis, qui en face d'elles ont une tablette avec des jeux, mais des jeux qui vont cibler spécifiquement ces fonctions cognitives. Et quand on compare différents groupes où il y a un groupe qui ne fait que pédaler pendant tout le programme d'entraînement, l'autre qui ne fait que les tâches cognitives et puis le groupe qui cumule les deux, qui fait en même temps l'activité physique et l'activité cognitive, ce dernier groupe, en fait, a des progrès plus importants, que ce soit en termes de santé, mais que ce soit également en termes de performance cognitive, parce que, tout simplement, quand on fait l'activité physique, eh bien, on va augmenter la perfusion du cerveau et ce sang, avec l'oxygène qui l'accompagne, avec les facteurs de croissance qui l'accompagnent, il ne va pas aller n'importe où, il va aller là, notamment dans le cortex qui est devant, ici, le cortex préfrontal, parce que c'est là dont on en a besoin grâce aux tâches cognitives que l'on fait pendant l'exercice. Donc, ce qui fait que c'est plus efficace et il y a beaucoup d'activités qui vous permettent de faire cela. je donnais l'exemple de la danse tout à l'heure, c'est une excellente activité qui combine activité cognitive et activité physique. On a de la mémoire, de la mise à jour de la mémoire de travail, etc., de la coordination et en plus, on a la sollicitation cardiovasculaire. Donc, pour revenir, le sport, ce n'est pas le fait d'être un super athlète qui va être qu'on est plus intelligent, c'est soi-même le fait d'être actif et de faire des activités qui cumulent activité physique, activité cognitive, qui va faire qu'on va maintenir une excellente santé cérébrale et qu'on va décaler un peu plus, un peu plus tard, l'effet du vieillissement sur ces fonctions. Donc, voilà, finalement, les quelques éléments que je voulais vous donner par rapport à cela. Là, c'est un petit peu plus court que tout à l'heure, mais on peut échanger maintenant si vous avez des questions sur cet aspect, plus spécifiquement. Hop, là, je reviens. je vais lancer le débat. Tu évoquais donc le travail simultané de l'activité physique et de l'activité cognitive. Est-ce qu'on peut imaginer des effets identiques si l'activité n'est pas simultanée ? Par exemple, je pars en footing et l'après-midi, j'ai une activité cognitive. Est-ce qu'on peut imaginer avoir les mêmes effets ? Tout à fait. Là, il y a une histoire de séquence, c'est-à-dire qu'il y a des activités où on fait les deux en même temps et on peut effectivement les faire de façon séparée. Il peut y avoir un effet additif, mais quand les deux sont enchaînés, le fait d'avoir fait éventuellement un footing le matin ne va pas forcément avoir un gros impact sur les activités cognitives de l'après-midi. Par contre, le fait de faire une activité physique qui va avoir un impact sur l'oxygénation du cerveau, etc., et puis en profiter pour après faire des activités cognitives, là, il est fort probable qu'on va avoir une amélioration de ses performances. Je dis fort probable, pour le moment, on ne le sait pas, ce sont des choses qu'on étudie actuellement au labo où on va utiliser différents types d'activités. Ça peut être des activités physiques comme on l'entend habituellement, mais ça peut être aussi le fait d'utiliser, vous savez, des poignées qu'on serre plus ou moins fort. Et on a pu constater, par exemple, que quand on fait, on serre la poignée assez forte pendant deux minutes et qu'on prend trois minutes de récupération pendant lesquelles on ne fait rien et qu'on fait ça juste quatre fois, et bien à l'issue de la quatrième fois, on a une augmentation, on a une diminution de notre pression artérielle qui va faciliter la perfusion du cerveau et on a une capacité d'activation de notre cerveau qui est beaucoup plus importante. Et on le voit également après sur la performance cognitive. Donc c'est plutôt, si on ne fait pas les deux en même temps, c'est plutôt quand même au sein de la même séance, je dirais, où là, et on commence par l'activité physique et on bénéficie de son impact sur l'oxygénation et la perfusion cérébrale. Je prolonge un petit peu, ce n'est pas évident de pratiquer simultanément une activité physique et une activité cognitive. et quel type d'activité cognitive ? Alors, oui, tout à fait. Comme je disais, nous tout à l'heure, c'est des activités de labo qui ne sont pas, ce ne sont pas les activités qu'on va recommander dans la vie de tous les jours parce que ce n'est pas... Mais les exemples comme la danse, c'est vraiment une excellente activité. Quand on fait des sports où il y a de la prise de décision, de l'inhibition, de la flexibilité, si on prend les sports de raquettes, eh bien là, on est pile dans ce type d'activité également. les sports où il peut y avoir des chorégraphies. On est dans ce type d'activité. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu dois le savoir. En Amérique du Nord, en ce moment, il y a un vrai boom autour du tennis, mais qui se joue dans les carrés de service uniquement. Donc, ils ont donné un nom. Le ? Le ball. C'est ça, exactement. Le picket ball ? Le picket ball, ou en tout cas. Donc, bon, voilà, c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes très âgées. certaines pour avoir 80 ans ou plus qui jouent au tennis, mais sur une surface qui est assez petite. Donc, il y a un vrai engouement et là, on est pile dans ce type d'activité. Donc, on peut trouver quand même beaucoup d'activités qui répondent à cela. Exactement. Oui, tout à fait. Vous venez de nous démontrer que le sport est intelligent. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut dire que la sédentarité est un idiot ou pas ? Il y a une question dessus. Comment ? Je disais, il y a une question qui porte là-dessus dans l'ISD reçu. L'activité physique permet de compenser les conséquences de la sédentarité, mais de mémoire, ça ne faisait pas partie des... Mais ce n'est pas en lien avec l'intelligence. Mais pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas que la sédentarité est rembête. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est assis ? Là, si je m'assois, je reste dans cette position, je ne bouge pas, je n'ai pas de dépense d'énergie. Au bout d'une heure, une heure et demie, deux heures, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir du mal à repomper le sang et à irriguer mon cerveau. D'accord ? Je vais avoir une augmentation de ma pression artérielle et une diminution de ma perfusion cérébrale. Et donc, mon cerveau, lui a besoin d'oxygène, il a besoin de glucose pour fonctionner et on lui en amène moins. Donc là, je vais avoir une diminution de mon efficacité. C'est évident. Donc, ça va être dans les tâches que je dois réaliser. Si ce sont des tâches simples de saisie ou des tâches très simples, il n'y aura pas vraiment de conséquences. Par contre, si ce sont des tâches qui nécessitent beaucoup de ressources attentionnelles, je dois rédiger quelque chose ou traiter des choses, etc., prendre des décisions importantes, là, ça va avoir un impact. Donc, c'est pour ça que les recommandations, ça va être de se lever toutes les heures, toutes les heures et demie et de bouger pour réactiver la pompe et reperfuser le cerveau. Donc, ce qui fait que si on est trop sédentaire, bon, il peut y avoir des conséquences à long terme, là, ce n'était pas la question, mais plus sur la santé. Mais à court terme, eh bien, on a un vrai impact sur, justement, ces fonctions cognitives. Non, c'est tout à fait, exactement, c'est transitoire, c'est fonctionnel. Et c'est pour ça qu'il y a des expérimentations qui sont faites, par exemple, sur le mobilier, notamment dans les classes d'école, mais pas seulement dans les classes d'école, aussi dans les bureaux, pour tester des organisations du travail qui fait qu'on n'est pas en position assise et qu'on permet aux enfants de bouger, de changer de position. Et ce que montrent ces études, alors, c'est des mobiliers assez simples, c'est des mobiliers souvent qui permettent d'être debout, mais qui ont des chaises également qui sont comme ça. Donc, les enfants peuvent être assis sur la chaise, ils peuvent se lever, ils peuvent avoir une jambe dans le vide et puis être assis sur une fesse, etc. Ils peuvent bouger, changer de position. Et puis, il y a des dispositions où après, aussi, quand il y a des exercices en groupe, eh bien, voilà, ils se retournent, il y a une table ronde, ils se mettent autour, etc. Donc, ce n'est pas des choses très compliquées. et les travaux qui sont intéressés à comparer ces types d'organisations de classe montrent que, finalement, il n'y a pas d'impact direct sur les résultats scolaires, mais il n'y a pas d'impact négatif non plus. Et puis, surtout, on va avoir un impact sur la régulation de l'ambiance de la classe qui, quelque part, sur du moyen terme, va malgré tout faciliter l'apprentissage. D'accord ? Et c'est exactement la même chose pour les études faites en milieu d'entreprise. on n'est pas plus performant quand on a ces environnements innovants, on va dire. On n'est pas moins performant non plus. Par contre, il y a un plus grand sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent bénéficier de ce type d'environnement vont être plus motivées, plus reconnaissantes, donc vont peut-être plus donner, plus reconnaissantes, peut-être plus donner. Donc, il y a vraiment un impact sur le sentiment d'appartenance. Est-ce que regarder la télévision en faisant du vélo d'appartement, ça correspond à la double stimulation à la fois physique et cognitive ? Non. À moins que... Non, ça dépend. En fait, si on est passif et qu'on regarde un film, non, ce n'est absolument pas une activité cognitive. Par contre, des chiffres et des lettres, oui, pourquoi pas. Tout dépend de ce qu'il y a à l'écran. Mais l'important, c'est d'avoir des situations où on va stimuler ces fonctions exécutives. Donc, il peut y avoir des programmes qui le stimulent sans difficulté. Et par défaut, on ne peut pas dire oui ou non. Ça dépend de ce qui est projeté. C'est des sports intensifs où ils arrêtent de jouer et ils vont sur une... Le reportage, c'était qu'ils allaient jouer aux échecs. Donc, ils posent une situation d'intensité physique, de jeu, et ils vont se concentrer sur un jeu d'échecs. Ils jouent leur pion et ils reviennent, ils rejouent, ils reviennent, etc. Donc là, ils passent. Tu pourrais peut-être m'apporter quelques précisions sur ce que l'entraîneur recherche. Je te tutoie, Laurent. Ce que l'entraîneur recherche, c'est aussi le cardio qui monte, qui redescend. Exactement. Et puis, d'être capable, j'imagine, donc là, on va solliciter très fortement les fonctions cognitives avec une pression temporelle importante aux échecs. Donc, on ne peut pas... Quand on est des joueurs très, très amateurs comme nous, on peut mettre très longtemps à choisir, mais non, eux, je n'ai pas vu le reportage, mais j'imagine qu'ils vont vraiment vite. Donc, il y a une pression temporelle importante. Donc, finalement, ils développent des compétences qu'ils vont réutiliser directement après lors d'un match. Et c'est vrai qu'ils ont une préparation qui est très, très intéressante, les frères Lebrun. Et donc, je ne savais pas, mais ils utilisent ce type de sollicitations. Ils vont beaucoup travailler autour de la vision, la vision périphérique, de la prise de décision. C'est vraiment très intéressant. C'est loin du cliché des personnes qui vont passer des heures et des heures à répéter des gestes. dont Serge était le responsable. D'accord. Il faut prendre le micro, donc les gens au fond n'ont pas entendu si vous voulez bien répéter. Le préparateur physique des frères Lebrun est un ancien étudiant de la faculté des sciences du sport de Poitiers, filière entraînement et performance. Manifestement, il a été très bien formé parce que c'est vrai que quand on regarde ce qu'il fait, c'est très innovant. Et manifestement... Est une ancienne étudiante de la faculté des sports. Alors, à moins qu'il y ait une autre question, sinon je vous propose qu'on choisisse la troisième idée reçue. Donc, il y en avait plusieurs. Vous hésitiez entre 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien. Il ne faut pas faire de sport après 60 ans. Et puis, la cinquième. L'activité physique permet de compenser les conséquences de la sédentarité. On en a plus ou moins parlé. Donc, quelle est celle que vous choisiriez entre 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien et il ne faut pas faire de sport après 60 ans. Donc, qui vote pour la 2 ? Ok. Et qui vote pour la 3 ? Bon, on va faire la 2 et puis, éventuellement, si vous le souhaitez, on pourra quand même parler rapidement de la troisième. Donc là, c'est donc 10 minutes. J'aime bien Gueluc, vous aurez remarqué. Alors, 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien. Qui est d'accord ? Qui est d'accord ? C'est-à-dire que, bon, la recommandation, c'est 30 minutes. Donc, il faut au moins 30 minutes pour retirer des bénéfices en termes de santé. Je vais reformuler ma question parce que là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas claire. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien ? Donc, levez la main à ceux qui pensent que oui. Ok, d'accord. Donc, pour vous, c'est une idée reçue et ça peut être utile. Alors, on va voir. Donc, là, on va parler plutôt d'activité physique à visée thérapeutique, c'est-à-dire on considère l'activité physique au sens large, pas seulement les activités à haute intensité ou le sport, ça peut être nos activités de déplacement également. Donc, on considère l'activité physique comme un traitement et ce traitement, il y a un grand nombre d'études qui ont été publiées au cours des dernières décennies et qui ont permis, un peu comme les médicaments, de définir les posologies les plus efficaces. Et actuellement, la recommandation, c'est d'utiliser des exercices d'intensité modérée à vigoureuse, la marche, la marche active, c'est un exemple d'activité d'intensité modérée à vigoureuse, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. et on recommande de le faire 30 minutes par jour, au moins 5 fois par semaine. Et ça, c'est la posologie la plus basse, c'est le minimum qu'il faut faire pour espérer avoir des bénéfices. Si on fait plus, c'est mieux. Et ça, on l'entend, le message, vous avez dû l'entendre de multiples fois, les 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, à partir de là, on pourrait se dire effectivement, si j'ai passé deux ou 30 minutes, je ne pourrais pas retirer de bénéfices. Alors, quand on fait de l'activité physique, il y a différents types d'exercices. Il y a des exercices que l'on appelle les exercices continus, comme la marge, comme le footing, comme une sortie à vélo, etc. Donc, ils sont continus, c'est toujours à peu près la même intensité, et ils sont d'intensité modérée. Il a été montré que ce type d'exercice, c'était très efficace pour améliorer l'aptitude cardio-respiratoire, qui était quelque chose de très important. C'est en gros votre potentiel santé, votre aptitude cardio-respiratoire. J'ai mis que ça dépendait du niveau initial, parce que c'est sûr que si vous êtes peu actif, le fait de faire ce type d'exercice, vous allez tout améliorer, vous allez beaucoup progresser. Si par contre, vous êtes déjà assez entraîné ou très entraîné, ça reste toujours très intéressant. Ça représente peut-être 80% l'entraînement des athlètes de haut niveau, mais l'impact sur l'aptitude cardio-respiratoire va être assez faible. Il a été montré également qu'ils étaient efficaces pour améliorer la santé cardio-vasculaire et métabolique chez les patients qui souffrent de maladies chroniques. Cette modalité d'exercice, elle est efficace, c'est indéniable. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les bénéfices sont comparables si on fait 30 minutes en une seule fois ou si on fait 3 fois 10 minutes à différents moments de la journée ? Et la réponse, c'est que les bénéfices sont absolument comparables. On progresse de la même façon que l'on fasse nos 30 minutes de marche, par exemple, mais il y a des choses beaucoup plus motivantes que la marche, mais nos 30 minutes d'un coup ou qu'on fasse 3 fois 10 minutes à différents moments. Les bénéfices sont comparables, vous voyez, sur les marqueurs de santé métaboliques, cardio-vasculaires. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire 30 minutes, ce qui laisse penser qu'on est vraiment un seul bloc, c'est de cumuler 30 minutes au cours de la journée. D'accord ? Donc 3 fois 10 minutes, déjà, on voit que ça peut fonctionner. Ensuite, il y a une autre catégorie d'exercices, c'est ce que l'on appelle les exercices intermittents à haute intensité qui vont consister à enchaîner des exercices très courts, compris entre généralement une minute ou un peu moins d'une minute à ça peut aller 3, 4, 5, 10 minutes, mais la plupart du temps ce sont des exercices inférieurs à une minute à une intensité assez élevée et puis on a des périodes de récupération de durée équivalente. Par exemple, je vais faire 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes à une certaine intensité et je vais récupérer 15, 20 ou 30 secondes en ne faisant rien ou en faisant un exercice d'intensité très légère. Ce type d'exercice, on l'utilise depuis longtemps avec des patients cardiaques. c'est une étude qu'on avait réalisée à l'Institut de cardiologie à Montréal. C'était une des toutes premières études au monde où on faisait faire des exercices très courts, très intenses à des patients insuffisants cardiaques. On a pu montrer que c'était très efficace, très bien toléré. Le cœur ne souffre pas, le myocarde ne souffre pas. C'est très efficace pour améliorer l'aptitude cardio-respiratoire. C'était plus efficace que les exercices continus qu'on a vus juste avant pour améliorer les paramètres de santé. Pour autant, la durée totale de la séance est comprise entre 6 et 10 minutes. Quand on fait par exemple des efforts de 15 secondes et que l'on fait des séries de 10 répétitions, au total, quand on les ajoute, on est entre 6 et 10 minutes. Là, on est très loin des 30 minutes et pour autant, c'est plus efficace pour améliorer l'aptitude cardio-respiratoire et pour améliorer les facteurs de santé. Enfin, il y a une modalité d'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont ces exercices de préhension. On va serrer une poignée. On ne sert pas avec n'importe quel niveau de force, c'est-à-dire que les personnes souvent, elles ont une table devant elles, elles sont posées comme ça, elles ont la poignée et puis on a une petite tablette qui montre le niveau de force développé. On mesure la force la plus grande que l'on peut atteindre. Ensuite, on récupère une minute et on va demander à la personne de serrer pendant deux minutes à seulement 30% de la force que l'on a développée avant. Vous voyez, c'est quand même très raisonnable et on va faire ça quatre fois avec une minute ou trois minutes de récupération. Ce que l'on constate, c'est que cette modalité d'exercice qui est très simple, quatre fois deux minutes, huit minutes, donc elle a moins de dix minutes, c'est un impact très important sur la pression artérielle systolique. un certain nombre d'études montrent que l'impact de ce type de séance quand on fait un programme où on utilise ce type de séance va être plus important que si on fait des exercices sur vélo, en courant ou à la marche. Et là, pour autant, on a une durée totale qui est de huit minutes. Alors, juste pour comprendre le mécanisme d'action de ce type de contraction, quand on serre très fort la poignée comme ça, ce qui va se passer c'est que notre artère radiale va être comprimée et puis au bout d'un moment elle va être complètement comprimée donc le sang ne pourra plus circuler la pression artérielle va augmenter et quand cette pression artérielle augmente l'intérieur de nos artères qui s'appelle l'endothélium va libérer une molécule peu importe le nom de la molécule mais qui elle a un effet vasodilatateur c'est-à-dire qu'on va tout dilater donc pendant deux minutes je vais avoir ce qu'on appelle une ischémie où le sang ne va plus circuler dans l'artère une minute ou trois minutes je rétablis et là je libère du monoxyde d'azote donc cette molécule et je répète ça je bouge je débouche je bouge je débouche à quatre reprises et à la fin on a une telle quantité de monoxyde d'azote donc cette molécule qui a un effet vasodilatateur que je vais avoir un effet pour la totalité de l'organisme et c'est ce qui fait que finalement ça va être très intéressant pour diminuer cette pression artérielle on peut le faire avec le bras assez facilement avec les jambes c'est trop dur parce que l'artère fémorale elle est plus grosse et puis ça consistera à faire la chaise mais faire la chaise pendant deux minutes si vous vous souvenez la chaise c'est pas super agréable et faire deux minutes c'est vraiment très long donc avec les jambes on n'y arrive pas mais avec les bras c'est assez facile à atteindre donc là huit minutes d'exercice et on a un effet très important sur la pression artérielle et aussi comme je vous disais sur la perfusion cérébrale et la capacité d'activer notre cerveau donc au final eh bien 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien non c'est complètement faux c'est une vision très quantitative quand on parle des 30 minutes tout dépend en fait de l'intensité de l'exercice et en fonction de l'intensité eh bien 10 minutes ça peut être tout à fait adéquat et puis même si on fait des exercices d'intensité modérée si on fait 10 minutes mais à 3 reprises dans la journée eh bien on atteint la dose qui est recommandée donc il n'y a aucun problème et la clé en fait c'est pas forcément de faire soit les exercices à haute intensité à tout prix soit ces exercices qui ne sont pas hyper motivants à tout prix l'idée c'est vraiment de choisir quand on parle d'activité physique à visée thérapeutique donc d'un traitement l'idée malgré tout c'est de choisir les activités qui vont générer le plus d'émotions qui vont faire que vous prenez plaisir dans l'activité elle-même ou dans à travers l'activité le fait que vous allez être en groupe avec des personnes que vous appréciez parce qu'au niveau cérébral les adaptations ne vont pas être les mêmes si on a le plaisir social qui s'ajoute aux sollicitations physiques donc l'idée c'est vraiment cela quand on est convaincu qu'il faut bouger encore faut-il trouver la modalité qui fait qu'on va bouger avec plaisir et la clé elle est là pour espérer vraiment retirer les bénéfices donc voilà pour ces 10 minutes vous voyez qu'il n'y a pas à culpabiliser du tout si on ne fait pas nos 30 minutes d'un coup passé 60 ans quand on fait de la course du jogging est-ce qu'il est préférable de continuer à faire du fractionné ou est-ce qu'il vaut mieux faire de l'endurance je réfléchis parce que si on traite mais du coup je vais la traiter maintenant j'allais dire si on traite la question il ne faut pas faire de sport après 60 ans là il y a les éléments de réponse mais autant en parler maintenant puisque c'est la question donc oui il y a tout intérêt bien sûr parce que quel que soit l'âge en fait ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que on peut s'adapter à tous les âges de la vie si vous vous souvenez de je crois que c'était Robert Marchand son nom maintenant il est facile de s'en souvenir mais je crois que c'était Robert Marchand le cycliste qui a battu le record du monde de l'heure à 100 ans et qui a battu son propre record deux ans après donc il a progressé quelque part alors qu'il avait 102 ans ce qui montre bien que l'organisme a toujours cette capacité d'adaptation par contre c'est vrai que plus on vieillit plus la marge dont on dispose pour s'adapter est faible et donc il faut être hyper précis d'accord il faut vraiment utiliser les bonnes intensités sinon on ne va pas être capable de stimuler tous les processus adaptatifs donc c'est sûr que si alors je vais revenir aux exercices à haute intensité ou intermittents mais quand on parle de renforcement musculaire c'est vrai que souvent c'est assez caricatural quand on voit des exercices qui sont proposés aux personnes âgées qui consistent à se lever ou à faire des choses à basse intensité en disant attention n'allez pas vous faire mal oui mais déjà chez les jeunes on ne peut pas progresser avec ce type de sollicitation donc on va encore moins progresser chez les personnes âgées donc nous l'approche que l'on a c'est qu'on considère vraiment les personnes âgées comme des athlètes de haut niveau donc on a des évaluations précises et puis on va chercher vraiment les intensités les plus adéquates quand on fait du renforcement musculaire et bien les athlètes vont ou les sportifs de façon générale vont utiliser des intensités qui parfois sont proches du maximum qui peuvent être à 90% 85% 95% etc on fait exactement la même chose la différence c'est que là où un athlète ou une athlète va utiliser des barres et des poids et bien chez une personne âgée ça pourrait être un élastique simplement donc en valeur absolue bien sûr ça peut être différent mais en valeur relative et bien l'idée c'est vraiment de solliciter à des pourcentages qui sont les pourcentages auxquels on s'améliore et ce que montre très bien la recherche c'est que le niveau de preuve actuellement de l'effet du renforcement musculaire par exemple sur la force et la masse musculaire des personnes âgées et bien il est élevé mais c'est encore assez hétérogène parce que ce que montre la littérature c'est qu'en fait il y a des protocoles très très différents qui sont utilisés donc il y en a ceux qui ne sollicitent pas suffisamment et effectivement il n'y a pas de progrès donc c'est vraiment ce qui ressort c'est que quand on regarde les études qui spécifiquement utilisaient des exercices à haute intensité en renforcement musculaire ou au niveau cardiovasculaire et bien systématiquement il y a des progrès par contre si ce n'est pas assez intense il y a peu de progrès après il faut faire la différence aussi entre conditions physiques là quand je parle de progrès c'est vraiment quand on veut améliorer la condition physique donc là oui il faut une certaine intensité après on peut juste rechercher de la dépense d'énergie pour prévenir des maladies métaboliques comme le diabète etc où on n'est pas obligé d'atteindre une condition physique très importante mais l'idée c'est vraiment de faire tourner nos cycles et puis là on n'a pas besoin forcément de faire des exercices à haute intensité il suffit de marcher et je vais faire tourner mes cycles métaboliques ils vont fonctionner et je vais prévenir l'apparition de ces maladies chroniques d'accord donc on n'est pas obligé d'en faire mais si vraiment on veut être efficace il n'y a absolument aucun problème nous on a utilisé chez des aînés fragiles quand je travaillais à Montréal à l'institut de gériatrie c'était des personnes qui avaient 83-84 ans en moyenne qui cumulaient plusieurs maladies chroniques donc qui étaient vraiment fragiles et puis ce que l'on a fait chez elles c'est qu'on les a entraînés avec des élastiques ils ont fait des séances d'exercices intermittents à haute intensité et forcément en valeur absolue c'était relativement faible et puis après on a évalué l'impact que ça avait sur leur bien-être social sur leurs fonctions cognitives sur les différentes fonctions physiques et c'était très efficace sans aucune difficulté et c'était beaucoup plus motivant pour elles c'était beaucoup plus motivant par contre on ne fait pas si on n'en faisait pas avant il ne faut pas passer comme ça de ne jamais en avoir fait du jour au lendemain à en faire tout de suite outre la possibilité de se blesser au niveau des jambes par exemple ou musculairement le coeur il faut lui laisser le temps de s'adapter il faut lui laisser le temps de s'adapter donc il y a toute une progression et ces progressions elles doivent être ces phases de transition d'adaptation elles doivent être d'autant plus importantes qu'on avance en âge d'accord donc c'est le plus efficace dans l'idéal il faut en faire mais avant d'en faire il faut passer quand même par différentes étapes pour que tout se passe bien et surtout que ça motive la personne généralement il n'y a pas trop de problèmes bonsoir est-ce que le séquençage des 30 minutes par jour est impératif ou est-ce qu'on peut éventuellement en faire un peu plus un jour et un peu moins un autre en particulier si on a fait beaucoup un jour est-ce qu'il n'est pas nécessaire justement d'avoir un jour de repos à côté enfin voilà tout à fait tout à fait la recommandation en termes de dépenses énergétiques c'est une valeur pour la semaine donc après il y a différentes stratégies il y a ce qu'on appelle les alors c'est dans la littérature anglophone mais ça s'appelle les week-end warriors donc on imagine bien c'est des personnes qui ne font absolument rien de la semaine et puis qui le week-end vont le samedi vont se faire une grosse sortie à vélo vont cumuler comme ça les sollicitations mais la semaine ils ne font rien donc bon là il était montré que ce n'était pas forcément la meilleure option et les recommandations disent qu'il faut éviter de rester plus de deux jours consécutifs donc deux jours consécutifs sans rien faire ça va mais pas plus de deux jours consécutifs donc on a une dose de dépenses d'énergie dans la semaine à accumuler qui correspond en gros aux fameux 30 minutes par jour mais après on l'organise comme on veut on peut effectivement des fois avoir un peu plus et du coup on va prendre par exemple deux jours sans faire d'activité physique voilà donc on peut l'aménager comme on veut c'est vraiment à l'échelle de la semaine tout le monde calcule oui j'avais une question par rapport à la montée d'escalier donc si on monte d'escalier entre 15 années dans la marche en termes d'activité physique ça se situe où c'est répertorié ou pas tout à fait et c'est vrai que c'est une activité intense intense d'un point de vue cardiovasculaire intense du point de vue musculaire et puis en plus qui souvent est intermittente parce qu'on monte on récupère un petit peu etc donc quand on n'a pas le choix de prendre les escaliers par exemple parce que c'est rarement avec plaisir ça peut mais bon c'est une modalité d'exercice qui est très intéressante et on connaît à peu près la dépense d'énergie là je ne pourrais pas vous la donner je ne l'ai pas en tête mais il y a des recueils que l'on appelle des compendiums en fait ce sont des recueils il y a plein d'activités physiques différentes et en face et bien on a la dépense énergétique auxquelles ça correspond donc la montée des escaliers on peut calculer à peu près combien ça coûte en énergie en kilocalories etc pour l'accumuler finalement dans la dépense d'énergie hebdomadaire que l'on doit avoir ma question c'était à la fois en lien avec le sujet numéro 3 et le sujet numéro 6 c'est la place de nouvelles sollicitations ou de typiquement les jeux vidéo à la fois chez les personnes âgées ou même sur le développement cognitif est-ce que c'est des choses qui sont étudiées ? tout à fait l'e-sport l'e-sport ou les jeux vidéo de façon générale l'e-sport étant la version compétitive des jeux vidéo donc ce sont des choses que l'on étudie au laboratoire et puis à Poitiers on a la chance d'avoir des acteurs vraiment très impliqués là-dedans notamment une association qui s'appelle Silver Geek qui organise des compétitions nationales de jeux vidéo donc c'est de l'e-sport pour les personnes âgées dans les EHPAD notamment donc on a un certain nombre de travaux de recherche qui s'intéressent à cela l'e-sport ça peut être une forme d'activité où on combine activité physique et activité cognitive alors là on va parler d'exer gaming donc ce sont les jeux où on bouge finalement l'exemple classique même si c'est très très réducteur c'est WeBooling mais il y a bien d'autres jeux où on peut bouger en sollicitant les fonctions cognitives donc c'est une modalité qui est très intéressante déjà d'un point de vue physique et cognitif d'un point de vue social parce que souvent ces activités elles permettent par exemple Silver Geek leur modèle c'est qu'ils recrutent des services civiques donc des jeunes qui vont former des personnes âgées dans les EHPAD à des compétitions d'e-sport donc ça crée du lien intergénérationnel ils sont ensemble et ils adorent ça au CHU à un moment on a mis en place une étude où on avait demandé aux participants qui étaient des résidents c'est l'usinéant je crois que se situe l'EHPAD du CHU en tous les cas c'était des résidents d'un EHPAD et puis on leur demandait de participer à différentes modalités soit ils jouaient aux jeux vidéo seuls dans leur chambre soit ils allaient dans l'espace de vie et ils étaient quatre parce qu'on ne pouvait pas avoir plus de personnes et puis soit ils allaient dans l'espace de vie ils étaient quatre et c'était en mode compétitif alors qu'avant ils jouaient simplement sans se comparer et bien ils ont tous préféré de très loin le mode compétitif et quand l'étudiant le stagiaire qui était repartait il n'avait qu'une hâte c'était qu'il revienne pour recommencer et puis c'était assez drôle donc c'est lui qui était moi je n'étais pas mais il nous rapportait il se chambre comme en sport de façon générale et ils adoraient ça on a une collègue psychologue à l'université qui évalue justement l'impact de ces compétitions de jeux vidéo chez eux est-ce que la victoire la défaite ça peut avoir un impact parce qu'on ne veut pas non plus créer des situations qui peuvent être problématiques pas du tout il n'y a absolument aucun problème du point de vue psychologique donc c'est une modalité qui est vraiment très intéressante qui est innovante qui contribue à diminuer la fracture numérique par exemple et puis qui contribue à créer du lien intergénérationnel et qui pour les personnes âgées a à la fois un impact physique et cognitif donc il y a tout à gagner j'en profite pour rajouter justement que toutes ces études c'est il y a une journée samedi prochain de 9h à 18h ici à l'espace Mendès France sur vieillir en jouant et qui présente justement les avantages de l'e-sport donc avec Marion Asa et plein de gens de Poitiers Marion Asa et la collègue justement avec Catherine Esnard qui s'intéresse à cette dimension psychologique et à l'impact que peut avoir la victoire la défaite en e-sport chez les personnes âgées donc je sais que le matin il y a le programme sur le site de Mendès France donc il y a différentes tables rondes vous pourrez consulter donc les intervenants et après l'après-midi ces démonstrations donc avec SilverGeek effectivement où on peut tester les jeux je vous invite à revenir une question pardon j'ai vaguement merci oui c'est pas véritablement une question c'est parce qu'on est tous convaincus je pense que l'activité physique aujourd'hui est indispensable à des fins de santé tout à l'heure on a vu une diapo il y a marqué sport dicament mais on a les pires difficultés aujourd'hui à avoir des prescriptions effectivement de par les médecins pour avoir une activité régulière que ce soit 3 fois 10 minutes que ce soit 30 minutes or on constate que pour améliorer comment dire nos capacités cardiovasculaires au quotidien quand on vieillit autant c'est facile de marcher autant c'est facile de trottiner voire de faire du vélo que de se livrer après à des exercices de renforcement musculaire ou à d'autres étirements ou exercices respiratoires c'est plus complexe c'est à dire qu'on doit intégrer des clubs où on doit intégrer la présence d'un étudiant à pas par exemple et ça pose problème aujourd'hui au niveau sociétal et moi je sais que personnellement ça ne me pose pas problème d'aller trottiner d'aller marcher de faire du vélo mais de me contraindre par exemple à du renforcement musculaire avec les contractions qu'on a qu'on a vu ce soir c'est plus complexe de s'imposer des routines c'est complexe je voudrais bien voir ton point de vue et en même temps savoir quelles peuvent être les solutions sociétales à venir ou comment on peut en voir une plus grande nécessité surtout alors par rapport à la prescription c'est vrai que c'est un enjeu dans le département de la Vienne il y a une association qui s'appelle Sport Santé 86 qui est en charge de la mise en oeuvre du sport sur ordonnance donc c'est un programme qui s'appelle PEPS prescription d'exercice pour la santé qui est co-financé par différents acteurs mais notamment l'agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine et pour vous donner un ordre de grandeur alors j'ai plus les chiffres exacts mais il y a à peu près 500 prescriptions par an donc ce qui est quand même pas mal et donc c'est une association qui se développe beaucoup mais quand on regarde donc 500 on se dit c'est pas mal mais quand on regarde le nombre de médecins prescripteurs en fait la grande majorité des médecins prescripteurs ne prescrivent qu'une fois c'est à dire qu'en fait c'est la personne qui est venue les voir qui voulait participer parce qu'elle connaissait le dispositif le médecin a prescrit mais il n'a pas represcrit une seconde fois derrière et puis on a une petite minorité de médecins qui sont super qui l'ont vraiment intégré en prévention primaire en prévention secondaire et qui eux n'arrêtent pas de prescrire mais qui sont très peu nombreux donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique au niveau des médecins mais on ne peut pas non plus il n'y a pas qu'eux comme acteurs mais c'est un des éléments c'est pas une histoire de compétences je veux dire ils ont toutes les compétences et puis là c'est pas compliqué on a juste un numéro de téléphone à prescrire et les personnes appellent et puis après ils sont pris en charge par sport santé 86 mais c'est que dans le quotidien des médecins il y a ça plus ça plus ça plus ça plus ça et puis changer les habitudes de la même façon que pour un patient adopter de nouvelles habitudes par rapport aux habitudes de vie c'est compliqué et bien c'est compliqué pour tout le monde y compris pour les médecins donc il ne s'agit pas de dire que c'est de leur faute mais c'est un des éléments et il faut y réfléchir pour voir comment améliorer cela ensuite trop souvent quand on regarde on s'intéresse à l'efficacité de l'activité physique pour la santé de la population on focalise sur les facteurs individuels c'est surtout ça dont on a parlé mon sommeil mon activité physique ma condition physique etc là où on a des modèles des modèles qu'on appelle de déterminants de la santé qui montrent bien que oui les facteurs individuels c'est important mais il y a l'environnement social l'environnement physique dans l'environnement il peut y avoir par exemple la possibilité d'avoir des mobilités actives ou pas avec les pistes cyclables donc en ce moment Poitiers ça s'améliore mais sinon c'était pas la panacée par exemple et puis il y a l'environnement au sens plus large aussi l'environnement politique l'environnement au niveau de la prise en charge par exemple au niveau des transports les personnes âgées qui habitent dans des villages où il y a peu de ressources est-ce que les systèmes de transport organisés par le département dans ce cas-ci et bien leur permettent d'aller dans le village qui est à 15 km où là il y a un peu plus de ressources donc on voit que c'est une question vraiment globale et dans ces cas-là il faut essayer vraiment à chaque fois que l'on met en place ce type de programme d'avoir cette vision holistique et d'avoir tout le monde autour de la table dans la Vienne ça fonctionne quand même très bien on a la chance de pouvoir fédérer tout le monde et que tout le monde se parle et qui est d'excellentes relations pour essayer d'avoir des dispositifs où on prend en compte toutes les dimensions mais ce n'est pas la règle donc ce qui fait qu'on voit que le fait de connaître les meilleures modalités d'activité physique c'est bien c'est ce qu'on attend par exemple des enseignants en activité physique adaptée ce sont les professionnels de l'activité physique donc eux ils le savent mais pour autant derrière pour qu'il y ait des changements durables de comportement ce n'est pas seulement les professionnels ce n'est pas seulement la personne c'est un tout et c'est ce tout pour le moment qui est complexe à concevoir parce que ce n'est pas dans notre culture d'avoir ces approches un peu macro et d'essayer de tout faire monter en compétence en même temps donc on va y arriver il y a des territoires c'est ça qui peuvent inspirer et la Vienne en fait partie mais ça montre effectivement toute la complexité de la question juste pour compléter pardon juste pour compléter j'ai envie de dire que ces gens-là ils sont indispensables parce qu'ils vont être indispensables pour créer un habitus santé j'insiste un peu lourdement mais c'est facile de marcher c'est facile de faire du vélo arriver à faire ces exercices comme je disais tout à l'heure de reforçons musculaires d'utilisation d'élastiques comme tu le montrais tout à l'heure c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à installer dans la durée on va le faire de manière temporaire mais pour des soins mais parce qu'on en sort d'un centre ou parce qu'on en a vraiment besoin mais très vite on va lâcher ça cette routine on va vite la lâcher parce que l'idée en fait on ne peut pas une routine dans laquelle on ne prend pas de plaisir de toute façon elle ne durera pas donc quand je parlais de ces modalités d'exercice c'est qu'on sait que ce sont des modalités qui sont efficaces après faire une séance comme ça ça ne sert à rien puisqu'on le fera un petit peu mais après on va s'arrêter que ça fasse partie d'une séance où à un moment par exemple on va faire du tiré de corne si on fait je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais un exercice où finalement c'est ce que l'on va faire sans y penser on ne va pas nous donner une poignée mais on va avoir une situation jouée où on va retrouver cela on sait que ça peut contribuer donc c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut faire mais la clé c'est vraiment d'identifier les modalités qui vont faire qu'on va prendre du plaisir j'ai déjà dit tout à l'heure et c'est la seule clé finalement pour avoir des changements durables de comportement un autre élément c'est aussi on a souvent des approches descendantes on dit aux personnes voilà ce qui va être efficace pour vous donc on fait faire alors qu'on sait très bien que le plus efficace encore une fois pour avoir des changements durables de comportement c'est d'avoir des approches plutôt ascendantes on sait ce qu'il faut faire dans l'idéal on demande à la personne ce qu'elle veut faire si ce qu'elle veut faire ce n'est pas l'idéal ce n'est pas grave au moins elle bouge et puis petit à petit après on peut éventuellement y greffer autre chose d'accord mais voilà c'est des éléments comme ça qui ne sont pas encore dans notre culture dans notre façon de faire mais qui vont se développer cette approche ascendante être capable d'ajuster etc. Je reste sur le point numéro 3 est-ce qu'on peut espérer les mêmes effets lorsque l'on marche lorsque l'on court lorsque l'on nage ou lorsque l'on roule à ton avis est-ce que tu vois des différences ? Alors en fait la différence elle ne tient pas si on regarde la différence physique du moins la différence elle ne tient pas au type d'activité mais à la dépense d'énergie c'est toujours cela les recommandations c'est en dépense d'énergie donc ce que vont nous apporter les différentes activités physiques et sportives c'est une dépense d'énergie et c'est évident que pour avoir la même dépense énergétique à la marche ou à la course il va falloir marcher beaucoup plus longtemps de la même façon qu'en marchant on ne peut pas atteindre les intensités qu'on peut atteindre en courant ou éventuellement à vélo sauf si éventuellement on marche sur un tapis ou qu'on marche dans un circuit qui est vallonné ou quand ça monte c'est sûr que ça va être intense donc c'est plus une question de dépense énergétique il faut avoir de tout il faut avoir des dépenses énergétiques comment dire où l'intensité va être modérée mais on va faire longtemps et des activités où on va avoir des dépenses énergétiques où ça va être des pics on récupère des pics on récupère après qu'on le fasse à vélo qu'on le fasse en marchant qu'on le fasse dans l'eau l'important c'est la dépense énergétique et l'eau d'ailleurs puisque tu en parles peut être très intéressant nous on a des travaux qu'on a publiés qui montrent que quand on fait des exercices à haute intensité chez des patients qui sont hyper tendus et bien ça va diminuer de façon importante la pression artérielle dans les minutes et les heures qui suivent beaucoup plus que quand on fait un exercice continu si on fait cet exercice dans l'eau et bien on a un effet additionnel parce que l'eau va induire un certain nombre de réactions qui vont faire que déjà spontanément quand on est dans l'eau quand on ressort on baisse un petit peu la pression artérielle et là le fait de faire des exercices à haute intensité dans l'eau si on compare aux mêmes exercices sur terrain sec on va avoir un effet beaucoup plus important sur la pression artérielle et qui va durer plus longtemps donc ça c'est vraiment très intéressant alors nous on utilise encore une fois les protocoles qu'on utilise c'est pas très motivant ce sont des vélos spéciaux qu'on met dans l'eau puis bon on contrôle tout mais dans les faits une activité comme l'aquagym c'est une super activité c'est dans l'eau c'est intermittent ça peut être à haute intensité on est en groupe on s'amuse alors que nous nos séances on s'amuse pas forcément beaucoup on pédale 15 secondes on récupère mais voilà des activités comme celle-ci et bien ça cumule finalement tout ce que nous on peut observer de façon séparée dans nos protocoles alors nager ça peut mais pour ça il faut savoir nager c'est pour ça que la recommandation qui est aller nager ça va être bon pour vous oui mais sauf que quand on sait pas nager ou qu'on sait pas nager de façon efficace on va faire 25 mètres on va récupérer 5 minutes enfin non j'exagère mais 2 minutes on refait 25 mètres et puis après la grande majorité ils vont pas faire beaucoup plus donc en théorie oui la natation peut apporter les mêmes bénéfices à condition de bien savoir nager c'est une question que j'ai posée parce que se posent aussi les problèmes articulaires à nos âges 60 ans 70 ans 80 ans on a quelques traces de ce qu'on a pu faire auparavant et nager rouler tout à fait la marche a l'avantage de ne pas être trop traumatisant la course au bout d'un moment c'est vrai quand on regarde le rapport coût-bénéfice de la course par rapport aux activités dans l'eau par rapport aux vélos aux activités portées finalement où notre masse n'est pas un problème c'est vrai qu'à un moment on va plutôt s'orienter vers ces modalités où on va préserver les articulations c'est évident juste une dernière question excusez-moi et je vous promets je rends le micro après j'ai le souvenir d'une courbe qui indiquait qu'on avait des bénéfices à l'activité physique jusqu'à un certain seuil au-delà duquel c'était plutôt inversé est-ce qu'on peut imaginer que cette courbe s'adresse également aux seniors on va dire aux plus de 60 ans alors cette courbe oui par un moment effectivement on avait les bénéfices en termes de santé et puis c'était une relation un peu comme ça exponentielle mais maintenant on se rend compte que c'était trop schématique puisqu'on voit qu'elle était faite à une époque où il n'y avait quasiment aucun travaux sur les exercices intermittents à haute intensité donc l'idée de cette courbe c'est qu'elle montrait qu'à partir d'un certain moment si l'intensité est trop élevée on n'avait plus de bénéfices puis on commençait à avoir des effets délétères mais on se rend compte qu'en fait ce n'est pas le cas du tout donc l'idée maintenant la recommandation c'est vraiment de dire quand on vieillit en fait on est comme les athlètes de haut niveau malgré tout et les athlètes de niveau ils font de tout à toutes les intensités et ils sont encadrés donc voilà à partir de là on peut faire exactement la même chose Justement juste une réaction du côté de en Seine-Saint-Denis il n'y a juste pas assez de piscines par rapport au nombre d'habitants et habitantes d'où le fait que comme vous l'avez dit le caractère social sociétal peut jouer ça c'était juste une petite remarque donc les gens ne peuvent pas apprendre à nager et moi ma question c'était justement vous avez cité les dernières études j'ai l'impression qu'il y a une évolution mais la recherche actuelle est en train de montrer que l'activité physique est très importante et qu'il faut en faire à tout âge tout le temps ça n'a pas encore ruissellant entre guillemets dans la société les études datent de quand j'ai l'impression qu'elles sont assez récentes et il va falloir combien de temps avant que ce soit diffusé ? Alors c'est vrai que le niveau de preuve de l'efficacité du traitement activité physique il augmente de façon considérable maintenant c'est un niveau considéré comme A qui est le niveau le plus élevé en termes d'évidence scientifique et le paradoxe que l'on observe c'est que nos habitudes de vie se dégradent au fur et à mesure où le niveau de preuve sur leur importance et leur efficacité ne cesse d'augmenter donc c'est un paradoxe c'est vrai pour l'activité physique c'est vrai pour la nutrition c'est vrai pour la plupart le sommeil c'est vrai pour la plupart des habitudes de vie donc c'est un paradoxe et ce qui montre qu'il y a une citation que je donne souvent aux étudiants c'est que c'est une situation d'Anaximandre qui était un philosophe grec et qui disait qu'en fait enseigner ou éduquer ça n'est pas remplir un vase c'est allumer un feu et remplir un vase c'est ce que l'on fait la plupart du temps c'est à dire qu'on donne des arguments pour dire mais si il faut faire l'activité physique c'est important pour ça c'est important pour ça etc donc c'est très cognitif en fait on essaye de convaincre par ce type d'argument là où en fait éduquer comme il disait c'est allumer un feu c'est créer une émotion c'est pour ça que je parlais du plaisir à partir du moment où il y a du plaisir et bien là on va être efficace on va être efficace et si ce qui au début ce qui va générer du plaisir ça ne correspond pas aux modalités les plus efficaces c'est pas grave parce que de toute façon entre ne pas bouger et bouger il vaut mieux bouger de façon encore perfectible mais bouger quand même plutôt que de rien faire donc voilà on a ce paradoxe une des origines de ce paradoxe c'est justement qu'on est un peu irrationnel quelque part et qu'on a besoin on est géré par nos émotions tout simplement or ça c'est pas toujours pris en compte dans notre façon de présenter les choses et c'est là où quand je parlais de cette démarche ascendante il faut bien connaître les personnes et savoir ce qui va gérer ces émotions chez elles pour ensuite essayer de l'organiser et bien ça c'est une des clés c'est une des clés donc ouais toutes ces réflexions ça me rappelle en fait une expérience que j'ai eue quand j'ai voyagé au Vietnam en fait en Orient en fait en Chine au Japon au Vietnam on voit en fait tous les matins des gens qui font la gymnastique de la gymnastique chinoise c'est assez impressionnant c'est intergénérationnel moi je travaillais dans une entreprise et même au sein de l'entreprise il y avait 20 minutes en fait qui étaient consacrées à cette gymnastique en fait donc je voudrais savoir est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact est-ce qu'on peut considérer déjà comme ça comme une activité physique c'est ma première question et ma seconde question c'est est-ce qu'il y a eu des études qui ont essayé de démontrer un impact en fait sur la santé dans ces pays-là par rapport à ces pratiques qui sont très répandues en fait alors il y a probablement eu des études je vois comme ça des titres là où il y a des études qui sont intéressées au chi-kong ou à des interventions comme ça donc il y en a probablement je ne les connais pas mais là je pense qu'il faut voir le tout c'est-à-dire que certes il y a cet aspect de gymnastique donc ils vont travailler aussi beaucoup sur la respiration sur leurs sensations etc et puis à cela vont peut-être s'ajouter d'autres habitudes de vie qui font que c'est un tout qui va faire qu'on va avoir une approche différente et puis peut-être une espérance de vie je ne connais pas du tout l'espérance de vie du Vietnam mais au Japon où ils peuvent avoir aussi ce type d'approche et bien c'est une espérance de vie qui est un peu plus longue et il y a aussi des vraies singularités sur l'alimentation etc donc c'est un tout on doit certainement trouver quelques études ou des études qui ont évalué cela mais voilà ça s'inscrit dans un ensemble plus large donc il ne faudrait pas le décontextualiser mais bien sûr c'est une forme d'activité physique qui va avoir un impact également sur ce fameux système nerveux autonome notamment grâce à la respiration donc ça peut être des stratégies très intéressantes j'hésite à passer le micro à François parce que je suis persuadé qu'il aurait plein d'éléments de réponses à vous apporter je ne sais pas si tu veux dire un mot François ou il est où ? je ne savais pas qu'il vous est petit non comme vous voulez mais oui mais tout à fait en tout cas c'est vrai que tu as tendu la perche c'est vrai que ce type donc ce type d'activité François est maître Shiatsu et puis ce sont des types d'activités qui peuvent contribuer c'est ça à développer le bien-être à améliorer la santé et puis qui s'inscrivent dans un tout également cohérent qui va faire qu'à un moment on va se sentir mieux donc ça fait partie des interventions qui peuvent être très intéressantes et dans les habitudes de vie il n'y a pas seulement l'activité physique l'alimentation il y a aussi la gestion des émotions donc ça fait partie des méthodes ce qui est intéressant aussi c'est la place qu'a cette activité en fait dans le quotidien c'est à dire que par rapport effectivement nous il y a des gens qui font du footing des choses comme ça mais c'est pas tout à fait pareil parce que ça ça fait des repas en fait tout le monde là c'est vraiment des choses qui sont faites par des gens qui ont 10 ans ou qui ont 85 ans quoi et ils se retrouvent dans le même parc dans le même jardin pour faire en fait des activités physiques différentes c'est pas du tout le même enfin moi ce que j'ai vu c'était pas très différent comme activité mais c'était quand même un temps où tout le monde en fait faisait une activité physique c'est vrai que c'est très culturel moi à un moment j'habitais donc à Montréal et j'étais dans un quartier très multiculturel le quartier de la Côte des Neiges c'est un des quartiers les plus multi-ethniques multiculturels au monde et il y avait une super piste d'athlétisme donc moi je faisais de l'athlée à l'époque et j'habitais à 500 mètres donc c'était le rêve une super piste d'athlétisme c'était impossible de l'utiliser parce que il y avait donc il y avait je sais pas si c'était des Chinois des Vietnamiens en tous les cas il y avait toujours du monde donc soit au milieu et puis ils faisaient la gymnastique le matin le soir soit les personnes qui allaient faire les courses et bien elles marchaient autour de la piste avec leur sac de course et puis après rentrer chez eux il y en a qui faisaient du vélo autour de la piste résultat quand il y a les athlètes qui venaient en fait c'était les extraterrestres et on pouvait pas utiliser la piste mais c'était exactement la même chose c'était différentes cultures c'était intergénérationnel il y avait les grands-parents les enfants qui eux faisaient le tour peut-être en jouant à autre chose etc donc oui c'est une autre culture mais ça a l'avantage de combiner toutes les dimensions on parlait de l'impact justement de cet aspect social et qu'on n'obtient pas les mêmes adaptations notamment au niveau cérébral quand on est en groupe ou quand on est seul notamment chez les personnes éventuellement qui souffrent de dépression et bien le fait de faire de l'activité physique peut aider parce que ça va jouer beaucoup sur le métabolisme de la sérotonine qui est un neurotransmetteur impliqué dans la dépression mais le fait en plus de le faire avec des relations sociales et bien ça va être une sollicitation encore plus importante donc là c'est l'avantage de tout combiner je regarde pas alors Christine mais peut-être qu'il est il regarde mais si vous avez d'autres questions ça me fera plaisir d'y répondre voilà on a encore un petit quart d'heure parce que finalement on a quasiment abordé la plupart des thèmes soit de façon directe soit de façon indirecte mais si vous avez d'autres questions sur éventuellement des idées reçues que l'on n'aurait pas abordées sur sur la préparation des Jeux Olympiques par exemple ou sur d'autres thèmes ça me fera plaisir quand vous parlez d'activité intense ou modérée c'est par rapport à la fréquence cardiaque j'imagine mais cette fréquence cardiaque est-ce que l'ancien système que moi je connaissais c'est 220 moins âge est-ce que c'est toujours pertinent ou est-ce que depuis on a fait des on a progressé par rapport à cette évaluation alors je ne sais pas si on a progressé mais en tout cas ce que l'on sait maintenant c'est qu'on ne peut pas estimer la fréquence cardiaque maximale 220 moins l'âge oui si on mesure tous notre fréquence cardiaque en moyenne on va tomber peut-être pas sur 220 moins l'âge mais il y a une équation qui est 208 moins 0,7 fois l'âge c'est moins facile pour s'en souvenir mais en tous les cas ça pourrait être 220 moins l'âge en moyenne on trouverait ça mais par contre on sait que d'un individu à l'autre ça peut varier de façon très importante on a une marge d'erreur qui est majeure un individu de 20 ans par exemple ça vous donne en théorie une fréquence cardiaque de 200 mais compte tenu de la marge d'erreur avec 220 moins l'âge ou n'importe quelle équation c'est plus ou moins 20 donc en gros ce que vous disent ces équations pour quelqu'un qui a 20 ans c'est que sa fréquence cardiaque maximale elle est comprise entre 180 et 220 ça vous fait une belle jambe donc ce qui fait que estimer la fréquence cardiaque maximale on sait que c'est très difficile sauf pour les grandes populations où on tombe sur ce type de valeur là où on a progressé si je puis dire c'est que maintenant on a des méthodes plus précises pour utiliser la fréquence cardiaque on ne va pas partir de la fréquence cardiaque maximale mais chacun par exemple au cours d'un échauffement un peu standardisé va pouvoir avoir sa propre courbe de fréquence cardiaque et puis à partir de là on va dire si vous voulez faire un exercice continu à 50% il faudra être à peu près dans telle zone etc. donc on utilise ces courbes finalement pour après donner les fréquences cardiaques cibles et on ne fait plus un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale et de façon générale maintenant on passe sur une mesure qui n'est pas physiologique qui est plutôt la perception que l'on a de la difficulté de l'effort qui est en fait une notion qui intègre l'ensemble c'est quelque chose de très simple en théorie on a une échelle qui va de 0 à 10 ou une échelle qui va de 6 à 20 donc c'est très simple puis on dit mon niveau de difficulté il tait de temps il tait de temps sauf qu'on se rend compte petit à petit que c'est vraiment une variable qui nous permet de tout réguler qui nous permet de réguler notre vitesse quand on marche ou quand on court ou quand on fait une compétition pour gérer l'allure et qui va prendre en compte l'ensemble des informations tout ce qui se passe pendant un exercice et plus on va augmenter en expertise et bien meilleure va être notre capacité d'utiliser cette perception de la difficulté quand on regarde les athlètes de haut niveau ils sont très rarement évalués à part leur visite annuelle obligatoire mais sinon pour vraiment les données d'entraînement ça va être assez rare qu'ils fassent des tests au moins dans les disciplines d'endurance et pour autant ils sont hyper précis quand ils font les séances ils savent exactement à quelle intensité le faire si on dit un athlète de haut niveau aujourd'hui on va faire 6 séries de 1000 mètres 6 répétitions de 1000 mètres avec 3 minutes de récup mais je veux qu'à la fin de la séance tu sois encore capable d'en faire 2 spontanément il va choisir exactement la bonne vitesse donc c'est un signe d'expertise plus on monte en expertise plus on va être capable de se passer de sous ses indicateurs comme la fréquence cardiaque etc pour vraiment s'appuyer sur nos sensations mais pour autant avant d'être expert il y a toute une phase de construction de cette expertise et là des mesures comme la fréquence cardiaque etc permettent d'objectiver permettent au cerveau justement d'associer tel type de sensation avec telle valeur objective pour se construire son référentiel quelque part donc là en ce moment c'est plutôt vers ça que longtemps donc bien sûr il y a toujours des nouveaux modèles de mesures de fréquence cardiaque qui sont plus ou moins précis surtout les derniers vous savez ce sont des petites lumières ça s'appelle la photoplédismographie sous la montre qui ont remplacé les électrodes ça s'améliore continuellement mais pour le moment c'est pas super super précis donc voilà on a toujours de nouveaux produits plus ou moins précis mais globalement on tend plus vers cette perception et là le problème par contre pour ceux qui proposent des solutions technologiques c'est que il n'y a rien à vendre c'est uniquement le cerveau qui travaille un niveau de performance mais d'efforts moi je sais que je monte assez vite assez haut je ne dois pas raisonner comme quand j'avais 25-30 ans sur ma récupération ça va demander plus de temps donc là il faut qu'on soit vigilant alors la récupération on peut l'avoir de deux façons on peut l'avoir au cours de la séance entre les efforts et on peut l'avoir entre les séances donc là toi tu pensais à laquelle en particulier disons que tout à l'heure quand le monsieur posait la question par exemple de faire du fractionné alors si on prend le fractionné par exemple la clé quand on vieillit alors tout le monde n'est pas concerné mais malgré tout un certain nombre de personnes quand elles vieillissent vont avoir un peu plus de plaques athéromateuses donc autour des artères coronaires ce qui diminue le flux sanguin d'accord quand on fait un effort à haute intensité ce qui peut se passer mais qui n'est pas du tout systématique c'est que finalement on va avoir une augmentation importante du débit donc de la quantité de liquide qui circule dans un tuyau qui est d'un peu moins bonne qualité ou qui est retrécit et là à un moment ça peut se boucher d'accord donc dans ces cas là quel type de récupération on a pu montrer chez des personnes qui souffraient de maladies coronariennes qui n'étaient pas stabilisées c'est à dire que la plaque pouvait éventuellement se décrocher ils étaient ischémiques ils pouvaient avoir l'artère qui se bouche et bien c'est que c'est le même principe que pour l'avant-bras c'est à dire que quand on fait les efforts qui sont courts on a une augmentation importante de sang donc mon artère là va se boucher pendant la récupération nous on utilise toujours des récupérations passives la personne ne fait rien d'accord du coup ça se débouche je rebouche ça se débouche au bout de deux minutes on avait des participants alors heureusement on était entouré de cardiologues et on était dans un environnement très très sécurisé et au bout d'un moment il commence à y avoir de la douleur au niveau de la poitrine on a certains segments au niveau de l'électrocardiogramme qui commencent à décaler vers le bas ce qui est un mauvais signe généralement on arrête et puis au bout de cinq minutes six minutes tout d'un coup tout se normalise et c'est exactement comme pour l'avant-bras comme je vous le disais tout à l'heure l'artère se bouche se débouche se débouche se débouche je libère cette fameuse molécule qui est vasodilatatrice qui va dilater les artères et après ça va être systémique et nous on avait des patients on a des études où on arrêtait les patients au bout de 35 minutes pendant 35 minutes ils faisaient 15 secondes à 100% 15 secondes de récupération passive et ils enchaînaient donc ce qui fait que quand on vieillit on a tout intérêt encore une fois à faire si ça nous plaît des exercices à haute intensité mais par rapport à la récupération et bien il y a cet aspect qui est beaucoup moins prégnant quand on est jeune bien entendu donc il faut anticiper le fait que des fois un exercice à haute intensité on bouche donc la récupération il est mieux qu'elle soit passive la récupération et la durée des efforts c'est mieux que ce soit des efforts courts moins d'une minute parce que cette ischémie elle n'a pas de conséquences par contre si on fait 4 minutes 5 minutes là ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes donc des efforts courts avec des récupérations passives c'est beaucoup plus adapté et après l'autre point à prendre en compte c'est que malgré tout en termes de motricité et bien si on le fait à vélo il n'y a pas trop de risque ou sur une bicyclette ergométrique il n'y a pas trop de risque en courant les efforts courts malgré tout 15 secondes 20 secondes ça veut dire qu'on a une phase d'accélération assez importante donc si on n'est pas bien préparé musculairement on peut se faire mal voilà donc il faut tout sous-peser et puis après la récupération entre les séances c'est vrai quand on a des athlètes plus jeunes ils peuvent faire 3 séances à haute intensité dans la semaine plus accumuler beaucoup de footing ou d'exercices continu d'intensité modérée sans trop de difficulté et bien ça va être moindre quand on vieillit peut-être qu'on va en faire 2 et puis souvent quand on vieillit aussi on passe un peu plus de temps en position assise ce qui fait qu'au niveau des ischios les muscles qui sont derrière la cuisse c'est vrai qu'en fin de journée ils vont avoir tendance à se rétracter et puis si on va faire tout de suite des exercices à plus haute intensité on risque de se faire mal et là je vois François qui doit se marrer parce que c'est exactement ce que je fais et quand je me casse je vais le voir ah pardon je n'avais pas vu le doigt ce sera la dernière question par contre on a quelques contraintes horaires bonsoir déjà merci pour votre intervention et ensuite est-ce que c'est une idée reçue de penser que l'activité à forte intensité à un jeune âge aura un impact plus ou moins négatif sur le développement de l'enfant alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'à haute intensité ça va à la fois tout dire et rien dire le fait de faire des efforts intenses il n'y a aucun problème les enfants ils font ça toute la journée on regarde la cour de récréation c'est intense et puis ils peuvent faire du sprint quand ils jouent au foot quand ils veulent s'attraper etc donc c'est pas tant la question de l'intensité c'est la question de la dose globale d'accord et là tant que c'est de l'activité spontanée il n'y a absolument aucun problème là où éventuellement on peut se poser la question c'est dans certaines activités où on va avoir des charges d'entraînement importantes qui peuvent durer plusieurs heures par jour où là oui on peut se poser la question de savoir si l'organisme de l'enfant va supporter ces charges mais au delà de l'organisme c'est l'individu c'est l'enfant la personne est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça de l'exposer à ce type de charge à un jeune âge pour espérer en faire un champion là où peut-être qu'à l'adolescence il sera déjà saturé et puis psychologiquement je veux dire en termes de motivation de projet et qu'il voudra passer à autre chose donc la notion d'intensité en soi c'est pas trop un problème c'est comme pour la musculation souvent on dit oui mais est-ce que la musculation à un jeune âge est problématique tout dépend de ce que l'on fait il faut savoir que si on regarde les registres des urgences il y a beaucoup plus de blessés à l'issue de matchs de sport co par exemple que de problèmes qui viennent suite à une séance de musculation chez les enfants il y a des collègues en Belgique notamment qui travaillent beaucoup sur le renforcement musculaire chez les enfants qui montrent que ça peut être très efficace pour tout à la fois pour les tendons pour la coordination pour la force bien sûr la force qui peut être aussi un facteur qui va faciliter les apprentissages donc ça peut être très positif mais encore une fois tout dépend de ce que l'on fait on peut trouver sur Youtube des vidéos où on voit des jeunes très jeunes qui ont déjà des charges importantes sur le dos voilà c'est sûr que c'est complètement aberrant eux les modalités qu'ils utilisent ça va être des modalités on va utiliser plus de sauts ça peut être éventuellement de l'haltérophilie mais l'haltérophilie sous forme d'apprentissage avec des manches à balai ou avec des formes jouées etc et là c'est très efficace donc voilà est-ce qu'on peut utiliser est-ce que ça peut être poser problème si on utilise des exercices à haute intensité chez les enfants en fait c'est la dose globale qu'il faut voir l'intensité n'est pas un problème ça va surtout être la quantité dans cette intensité la plupart du temps malgré tout ceux qui ont des hautes doses physiquement oui il y en a certains qui peuvent se faire mal mais je ne sais pas si c'est du point de vue du développement physique que les conséquences sont les plus importantes c'est peut-être plus au niveau du développement psychosocial des liens avec les autres à un âge où ils sont supposés être encore insouciants et puis s'amuser avec leurs amis donc voilà c'est peut-être cet ensemble qu'il faut voir je réfléchis si j'ai d'autres éléments à ajouter mais je pense c'est à peu près ça merci c'est bon c'est bon écoutez bonne fin de soirée merci Laurent et puis voilà beaucoup de sport merci et un gros merci à tout le monde merci Sous-titrage ST' 501